Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse du BTC, analyse du marché, il y a pas mal de choses à dire, on a un marché qui réagit plutôt bien, c'est assez encourageant, donc on en parlera, on sort peut-être d'une grosse phase de compression sur le BTC, on ira check l'order flow, on a des news qui arrivent cette semaine, des annonces économiques assez importantes, ça soit aux Etats-Unis, en Europe, on en parlera, et on fera une analyse de 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Alors BTC, on commence par la clôture weekly, on est sur une bonne clôture weekly, pourquoi ? Parce que ce qui était important, et ça je vous l'avais dit, c'est de ne pas clôturer en dessous de cette bougie-là, ce qui était vraiment important, et on l'a pas fait, on voit qu'à chaque bougie rouge, on a une mèche qui représente 50% de la bougie, ce qui nous montre à partir du moment où on a une mèche qui représente plus de 50% du corps de la bougie, qu'on a tout simplement des acheteurs qui se sont manifestés, d'accord ? Parce qu'ici, on a une tentative de ravalement baissier, et en fin de cotation, on a des acheteurs qui ont ravalé la bougie et qui ont bien clôturé, d'accord ? Et on a ici une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, c'est-à-dire quand même qu'on a des acheteurs qui se sont manifestés, que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici, on voit que le niveau des 65 000 dollars, ça reste un niveau assez important, où en général, on rejette. Donc, Clouture Weekly, assez encourageant, dans tous les cas, on dézoome nos charts, on prend du recul, c'est important. Il y en a beaucoup qui font de l'investissement long terme, mais qui vont se casser la tête à regarder en 1h, en 15 minutes. Non, si vous ne tradez pas, si vous faites juste de l'investissement long terme, et il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de tous trader, de rentrer en position sur du swing. Si vous n'avez pas le temps, si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez juste ne pas vous casser la tête, achetez sur du long terme. Mais, pour ça, ne regardez pas, sur du 15 minutes, 1h, ça n'a aucune utilité. Désoomez vos charts, qu'est-ce qu'on constate ? On est toujours dans une dynamique haussière, on a break l'ATH, on est au-dessus de l'ATH. D'ailleurs, Clouture, il a bien fait office de résistance et ensuite de support. Donc, clairement, c'est bullish. C'est bullish, je ne dis pas que le marché va aller à 150, 200, 300 000 dollars, je n'en ai aucune idée de là où il va s'arrêter. Maintenant, il a le potentiel d'aller chercher les 100 000 dollars et au-delà, mais pour le moment, c'est bullish, on n'a aucun signaux. De retournement. Sur du plus court terme, c'est assez encourageant ce qu'on a également. On a fait un rebond dans le tunnel 4 heures, je vous en ai assez parlé, que ce soit ici, je vous en ai parlé, ici, qu'on est revenu ici, c'est la même chose. C'est la même chose, on est un poil plus haut, mais globalement, c'est une bonne zone de localisation. Et on a fait une magnifique pattern de retournement qui était encore plus simple que celle-ci, parce qu'à ce moment-là, ici, on n'a même pas eu de pullback sur notre ligne de coup, qu'ici, on a break, on a fait un pullback, on est reparti. À la hausse. Donc voilà, ici, il y avait un setup qui était clairement à prendre. Le tunnel 4 heures, c'est une très bonne opportunité pour rentrer en position. Maintenant, pour quelqu'un qui fait du swing, quelqu'un qui va prendre des positions, qui va garder quelques jours, peut-être une semaine ou deux, on n'est plus dans une bonne zone de localisation. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un range, et actuellement, on est dans notre haut de range. Et ce n'est pas une bonne zone, ici, pour chercher des longues, tout simplement, vu qu'on est sur résistance. C'est trop tard, voilà, c'est trop tard, il faut être là au moment où il se passe l'action. Et si vous ratez comme ça l'opportunité, pas de souci, ça sert de faux mot et chercher à longues à 72 000 dollars, en se disant, bon bah, je vais essayer d'aller chercher les 73 000 dollars. Non, ici, c'est sur l'intraday, c'est sur du 5-15 minutes, ou là où on verra après, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Mais pour quelqu'un qui fait du swing, ici, on est dans une phase où il n'y a pas d'opportunité. D'accord ? On est sur résistance, c'est trop tard. Là où il faut payer, c'était 63 000 dollars, 65 000 dollars, maintenant, c'est beaucoup trop tard. Donc, ici, maintenant, les opportunités, si on y revient, on trace un fibo, on a les 0.118, aux alentours des 67 728 dollars, à peu près, en confiance avec le tunnel à 4 heures, qui serait une bonne zone de localisation. Si je mets les points pivot, on a un point pivot monstri aux alentours des 68 000 dollars, qui est un peu plus. qui est intéressant à surveiller, également. Donc, voilà, il faut s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. Et là, c'est beaucoup trop tard pour se positionner. Et qu'on ne me dise pas, comme j'ai vu certains commentaires qui me disent « Oui, bon, c'est toujours après qu'en général, les traders, les investisseurs sur YouTube qui parlent de ce que le marché a fait, c'est trop tard pour se positionner. » Bon, je pense que je suis l'une des personnes qui, sans me vanter, c'est absolument pas mon type de profil de me vanter, de me jeter des fleurs. Je pense que je suis une personne qui, en général, me mouille assez sur les marchés, que ce soit sur des positions que j'ai pris, que ce soit que je vous partage mon wallet en transparence, etc. Quand je vous donne des zones de localisation, que je vous dis « Ok, je rentre en position, ici je vous l'ai clairement montré, ok, ici je suis rentré en position, alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit, « Ah bah, je suis rentré en position, ici, pile poil, j'ai mis mon stop. » Ok, ça m'arrive des fois de le dire, ça m'arrive de ne pas le dire, mais si vous regardez mes vidéos, il faut regarder l'update que je vous ai fait ici. Quand je vous dis qu'on a une pattern de retournement, un pullback sur la ligne de coup, c'est une très bonne zone de localisation pour prendre des achats. Voilà, moi je n'ai pas de conseils en investissement, je ne suis pas là pour vous dire exactement quoi faire, je vous donne des pistes de réflexion, je vous donne moi ma méthode de fonctionner. Maintenant, je ne vais pas vous envoyer un message privé ou vous dire sur YouTube, « Bon bah les gars, achetez, c'est le moment, absolument pas, et ce n'est pas ma manière de fonctionner. » Il y en a qui font ça, c'est leur problème, c'est leur manière de fonctionner, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, c'est leur problème. Moi, je fonctionne de cette manière-là, mais je pense que je me mouille assez en général quand je parle du marché, que ce soit mon avis, que ce soit mes prises de position ou autre. Et voilà, en général, je vous dis clairement, on est comme ça dans ce phase de range. Il y en a beaucoup qui vous diraient, « Bon bah, on est dans un range, si ça break par le bas, c'est bearish et on aura une continuation baissière, mais si ça break par le haut, c'est bullish et on est... » « Il y a une continuation haussière, voilà, bon bah, il n'y a rien de sorcier. » Moi, je vous dis clairement, on est dans une phase de range précédée par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, je ne cherche absolument pas de short, je cherche des longues pour jouer le haut de range, voire la cassure, parce que la dynamique de fond est haussière. C'est simple, vous avez mon biais directionnel, vous avez mon avis, vous voyez bien que je cherche des achats. Je ne vous dis pas, « Bon bah, si on break, j'achète, si on break à la baisse, je vends, etc. » Non, la tendance de fond est haussière, on est dans un range, je cherche des achats, et quand je vous dis que dans le tunnel 4h, c'est une bonne opportunité pour rentrer en position, visiblement, on a une bonne réaction. Voilà, ça, je voulais dire ça. D'ailleurs, je voulais remercier également, parce que j'étais malade les derniers jours, et j'ai eu des messages privés, des commentaires qui me souhaitaient bon rétablissement. Je vous remercie à tous, ceux qui m'ont envoyé ce genre de message, ça fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de message, tout simplement. Voilà, merci en tout cas, c'est très gentil. Alors, BTC sur du plus court terme. Alors, avant, on va regarder sur du court terme, ensuite, on va aller check l'order flow. Sur du court terme, c'est bullish, bien sûr, vous vous en doutez. Maintenant, on ne cherche pas à se positionner n'importe comment. Ce qui compte, c'est avoir un bon timing dans une bonne zone de localisation. Et typiquement, on a ici un cross du tunnel 15 minutes, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, tous les pullbacks dans le tunnel 15 minutes sont des opportunités intéressantes. Voilà, ici, on était dans une phase de range, rien du même, on peut voir un peu plus compressé ici, avec une sorte de déviation à la hausse. Et voilà, on revient chercher le tunnel 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit dessus des patterns de retournement, là, il y avait des opportunités pour se positionner. Maintenant, ça, c'est le passé. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a cette zone-là des 70 000 dollars, si on y revient dans les prochaines heures, c'est une très bonne zone de localisation. On est sur le haut de range, enfin, on est sur notre haut de notre présent range, donc c'était une zone de résistance qu'on a cassée, et maintenant, techniquement, c'est une zone de support. Confluence avec le point pivot daily et le tunnel 15 minutes, ouais, c'est une très bonne zone de localisation. Ici, si on a un pullback en une heure, ça ferait quand même un retracement assez important, pas impossible, de 3 à 3%, mais voilà, ce qui compte, c'est de localiser vos entrées. Après, un gros pump comme ça, on ne cherche pas à se positionner, on voit qu'on se fait rejeter vers le point pivot weekly, pour le moment, on patiente, on détermine nos zones de localisation, et quand le marché atteint ces zones de localisation, on réagit en fonction de ce que le marché nous donne. Alors, je ne mets pas un ordre d'achat ici en attente d'être exécuté, parce qu'on n'est pas sur des gros niveaux hebdomadaires, monstres, on peut se permettre de se positionner en tant qu'investisseur sur des gros niveaux comme ça. Là, on ne veut pas acheter un couteau qui tombe, qui va faire potentiellement ça. Je n'en ai aucune idée s'il va faire ça, mais je préfère ne pas mettre un ordre d'achat, parce que ça serait bête de se faire exécuter, et directement se faire stop. Donc, j'ai par exemple des alertes, je peux mettre des alertes, je peux rester devant les charts, ça dépend de votre manière de fonctionner, bon, rester devant les charts, ce n'est pas l'idéal, on est quand même en 15 minutes, et si on va chercher ce niveau-là, je regarde comment le marché réagit, si j'ai un affaiblissement du momentum au niveau des vendeurs, on peut voir ça sur le MACD, si on y va avec par exemple une divergence haussière, par exemple, un cas concret, on fait quelque chose comme ça, avec ici, tac, une divergence haussière, on arrive dans cette zone de localisation, une pattern de retournement, une structure en W, on peut chercher à se positionner pour viser au moins la zone de rechargement de short, de ce mouvement-là, voire un nouveau sommet. C'est comme ça que je vois le marché, je n'anticipe pas qu'on va aller rechercher ce niveau-là, ce n'est pas pour ça que je shorte, des tunnels Vegas, des moyennes mobiles, c'est un point de repère, ce n'est pas pour ça qu'on va forcément y aller, mais c'est un niveau où techniquement, c'est intéressant de surveiller si on y va. Et là, on a une bonne confluence aux alentours des 70 160 dollars. Donc si on y va, très bonne zone de localisation. Voilà, c'est le seul point de repère qui est intéressant pour les prochaines heures, si on y va tout simplement. D'un point de vue order flow, on en parlait également, on avait un funnique qui était relativement faible, avec des spreads qui étaient également en négatif. C'est ce qu'on veut pour poser des bottoms, c'est ce qu'on veut pour avoir un pump, tout simplement, quand le marché repart à la hausse, et on voit qu'on retrouve des spreads qui sont positifs, mais on peut rester dans des phases où on a des spreads positifs pendant un long moment. Ce qui compte, c'est lorsqu'on pose comme ça des bottoms, c'est intéressant de constater qu'on a très souvent, la plupart du temps, des spreads presque négatifs, au moins qui redeviennent plats, comme avant, ici, et un funding plutôt plat, et des spreads qui sont négatifs. Et là, on voit que pour le moment, on a un funding qui ne s'excite pas tant que ça. On ne retrouve pas des fundings aussi élevés qu'on avait avant, alors que, techniquement, on n'est pas loin du précédent ATH1, on n'est qu'à 2000 dollars. On est comme on était à ce niveau-là, pourtant là, on avait des fundings beaucoup plus élevés. Ça, c'est la psychologie de marché, c'est toujours comme ça, mais vous devez bien comprendre que quand on est dans des phases où on a un funding faible, comme ici, dans une bonne zone de localisation, c'est des niveaux intéressants. Et c'est là où il y en a beaucoup qui vont se dire « j'ai pas trop d'opportunités sur les marchés ». En fait, ça dépend de votre manière de fonctionner, mais dans un bullrun, pour moi, je le dis depuis des mois, on est en bullrun, il n'y a pas besoin de faire un nouvel ATH, il n'y a pas besoin d'avoir une halcon season, il n'y a pas besoin d'attendre le halving pour voir qu'on est en bullrun. À partir du moment qu'en weekly, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut et qu'on fait un fois trois, fois quatre, même si le bullrun, j'en parle depuis qu'on a break ce niveau-là, les retracements de 20, 25%, là, on a fait quoi ? On a fait 20% ? On a fait 18%, c'est des opportunités pour chercher à se positionner. D'accord ? Alors, c'est sûr que vous ne positionnez pas de la même manière que quand on était au niveau des 15 000 dollars. Ici, on peut se permettre d'être beaucoup plus agressif que lorsqu'on est sur un nouvel ATH, sur une zone de résistance. Bien que le marché peut continuer sa phase d'expansion, ça reste plus compliqué de rentrer ici que dans une phase à 15-20 000 dollars, bien entendu. Mais des pullbacks, comme ça, des retracements dans des zones de localisation intéressantes que j'ai dit, le tunnel 4 heures, c'est de très bonnes opportunités pour chercher à se positionner et faire de la continuation de tendance. J'ai terminé sur le BTC, je n'ai rien d'autre à ajouter de plus. Ah, calendrier économique, je ne crois pas en avoir parlé. Je ne sais plus, si ça se trouve, j'en ai parlé au début, mais on va le refaire. Mais non, j'en ai pas parlé. Mercredi, on a l'inflation aux Etats-Unis, donc ça, c'est important à surveiller en fonction des résultats, ce qui pourrait ajuster potentiellement la baisse des taux d'intérêt qui est prévue cet été. Et jeudi, on a taux d'intérêt en Europe plus conférence de Christine Lagarde. Voilà, donc on peut s'attendre à de la volatilité mercredi et jeudi en fonction des annonces qui seront publiées et du discours. Ça, c'était juste pour votre information, donc attention, c'est des stop-losses assez serrés et qu'on est dans une phase où il n'y a pas trop de volatilité avant les annonces. Attention, on peut potentiellement aller chercher vos stops. Alors, quand je dis aller chercher, ce n'est pas le marché qui veut absolument votre stop, c'est juste au vu de la volatilité, ça peut arriver d'avoir un mouvement à la hausse comme à la baisse dans les deux sens. Alors, BTC, c'est bon. Ether qui réagit très bien, ça, c'est vraiment encourageant parce que ETH-BTC est sur un niveau assez important. On voit que, techniquement, il est toujours sur son bad range. On n'a pas fait une clôture très très moche non plus parce qu'on a un réveil quand même des acheteurs où, de la même manière sur le BTC, la clôture weekly, on a une mèche qui représente 50% de la bougie, le corps de la bougie. Donc, ça nous montre qu'on a des acheteurs qui sont réveillés. On est sur un bas de niveau. Du même principe, on n'anticipe pas la clôture d'un niveau et ça reste une zone intéressante pour chercher des achats et viser le milieu voire le haut de range. Dans tous les cas, pour moi, c'est un niveau où j'ai des convictions qui va tenir. Maintenant, des convictions, ça ne fait pas tout. En tout cas, comme ça, un range pressé par une dynamique haussière, j'ai plus de chances que ce niveau-là tienne. S'il break, le prochain niveau, il est ici. Voilà. Maintenant, pour le moment, on ne l'a absolument pas break et on a un Ether qui réagit plutôt bien. Un Ether qui réagit plutôt bien, qui va potentiellement... Alors, il faudrait break ce niveau-là. Là, on est sur un haut de range. Le range, il est très bien défini, très simple à avoir. On est sur une borne haute. On ne cherche absolument pas à se positionner sur une borne haute. De la même manière, on met un volume profile. Voilà. Value à réallot, ici, c'est des opportunités d'achat. Je la définirais plutôt à partir d'ici. OK ? Parce que... Voilà. On peut... Si vous voulez être plus... Il y a moins d'opportunités, mais si vous voulez être beaucoup plus safe, c'est plutôt la zone idéale. Là, en général, on respecte quand même les extrémités value à réallot, value à réallot. Mais, techniquement, ici, on peut être également sur une value à réallot en dessous de ce niveau-là. Donc, voilà. Borne basse, des opportunités d'achat pour viser le milieu de range, voire à la borne haute. Et borne haute, des zones de prise de profit, voire quelqu'un qui veut prendre des shorts. C'est une bonne zone de localisation également. D'accord ? Mais dans un range comme ça, on ne se positionne jamais en tant qu'acheteur sur une zone de résistance. D'accord ? On n'anticipe jamais la cassure. Si vous voulez anticiper la cassure, vous ne l'anticipez pas, vous attendez la cassure et éventuellement, vous vous positionnez sur le pullback. Voilà. Maintenant, Ether, on attend le break. Si on break, déjà, c'est retour aux zones de rechargement de shorts. Ce n'est pas compliqué vu qu'on y sera, mais selon le moment, on pourra partir sur un nouvel ATH, enfin, un nouvel ATH, un nouveau sommet, clairement, puisqu'on serait ici sur une pattern de continuation de tendance. Ce qui, techniquement, si on break ce genre de niveau-là, on n'aura pas de mal à faire un nouveau sommet, ce qui permettrait à Ether de regagner un peu des couleurs face au BTC parce que ce n'est pas trop ça les derniers jours. Mais là, on a un bon rebond qui est assez intéressant. Sinon, Ether, sur du plus court terme, on peut également check. Moi, Ether, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, mais je regarde moins en ce moment. Maintenant, c'est vrai qu'on a une bonne impulsion. Alors, on a un niveau aux alentours des 3 500 dollars. 3 500 dollars, confluence, chiffrement psychologique, point pivot daily, tunnel 15 minutes. Si on y va, c'est une zone à surveiller. On bloque sur le point pivot weekly qui fait office de résistance, très bonne zone de localisation. Alors, honnêtement, je ne chercherais absolument pas à prendre des shorts parce qu'on a un momentum qui boule, on a un flux haussier et chercher à prendre des shorts qu'on voit un marché qui fait ça, c'est compliqué. Par contre, ça peut être une zone de prise de profit. Quelqu'un qui est rentré ici, dans cette dynamique haussière qu'on avait des pullbacks dans le tunnel 15 minutes, etc., quelqu'un peut dire « Ok, moi, je décide de prendre mes profits sur le point pivot monthly, sur le point pivot weekly. C'est des zones de localisation qui peuvent faire office de résistance. Ok, visiblement, le point pivot weekly réagit plutôt bien. Voilà, je n'ai pas pris de trade aujourd'hui. J'ai Solana, ma position qui a été clôturée. J'avais TP 50% et on est revenu chercher mon entrée. J'avais augmenté, j'avais mis mon stop loss à break even au niveau de mon entrée. Du coup, ça me fait un TP de 50%. Ce qui est toujours ça, c'est important de bien manager des positions parce que si je n'ai pas pris 50% ici, je serais sorti à break even et BTC, à ce moment-là, j'avais pris 100% de ma position ici lorsque j'étais rentré ici. Et voilà, sur du court terme, je n'ai pas de position. J'ai toujours des positions long terme que j'avais prises, bien entendu, sur un ensemble d'alcoins que je vous avais déjà montré. Je ne suis pas rentré sur d'autres halcoins récemment. Alpha, j'étais rentré ici. Donc, ça fait déjà un moment que je ne suis pas rentré sur d'autres halcoins parce que je n'ai pas trop de setup qui s'enclenche. Ça, c'était des setups que j'avais ratés. J'attendais des pullbacks que je n'ai pas eus. J'attends des pullbacks et visiblement, je ne les aurais pas. J'ai tout simplement raté l'entrée. Je n'ai pas eu pullback. J'avais largement le temps de me positionner. Je me suis aperçu trop tard que cette charte me... ou que c'est un setup qui s'enclenchait. Et ICX de la même manière. Je n'ai pas eu pullback. Et tout ça, pareil, c'est des halcoins qui sont partis où j'attendais un pullback et maintenant, la plupart, c'est trop tard. C'est comme ça. Des fois, on rentre et qu'on rentre. Des fois, ça se passe bien. FXS, ça se passe bien. Je suis toujours en positif mais des fois, ici, j'ai pris 1x2. SCU, j'ai pris 1x2, 1x4. ZIL, j'ai pris 1x2. RSR, j'ai pris 1x2. On n'est pas loin du x4. J'ai pas mal d'halcoins qui réagissent plutôt bien. Je voulais vous montrer quelque chose parce que je n'ai pas fait attention à ça. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Très intéressant au niveau des halcoins. Souvent, on regarde la charte Total 3. Au niveau des halcoins, je vais supprimer ça. On regarde la charte Total 3. Total 3, c'est quoi ? C'est l'ensemble du market cap des cryptos en excluant Ether, BTC. Ça nous montre tout simplement les halcoins. Ce qu'on peut faire, c'est de faire Total 3 divisé par BTC, ce qui nous montre est-ce que les halcoins, en excluant BTC et Ether, surperforment le BTC. Et là, on se rend compte que depuis des mois, BTC surperforme, les halcoins se font surperformer par le BTC. Dans une dynamique baissière, on voit bien les crues, les sommets sont de plus en plus bas. Il y a une charte que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Others, et en fait, c'est l'ensemble des cryptos en excluant le top 10. Donc, on exclut Solana, on exclut BNB, on exclut le top 10 de code market cap. Et si là, on fait Others divisé par BTC, on se rend compte qu'ici, on n'est pas dans une dynamique baissière. On est dans une dynamique grossière en weekly. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on est dessus le top 10, on a des halcoins à faible market cap. Donc, quand je dis à faible market cap, c'est le 11e, 12e et tous les autres cryptos qui performent mieux que le top 10. C'est-à-dire qu'on a des halcoins qui... En fait, je me posais la question parce que j'avais souvent des prises de profit sur des halcoins. J'ai du Bell, j'en ai beaucoup, j'ai du ERI, tout ça, j'ai énormément de, au moins des premières prises de profit qui ont été faites de mon côté. Mais quand je regardais à côté la Bitcoin dominance, je me disais bon, c'est bizarre quand même, on a des halcoins qui performent bien en ce moment, plus que le BTC, je trouve, mais pourtant, on a une Bitcoin dominance qui ne baisse pas. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a un petit frein sur le top 10. Alors Solana qui a très bien performé, mais elle a un peu ralenti. Puis Solana ne représente pas uniquement la seule crypto du top 10. Mais voilà, ça c'est intéressant. Others divisé par BTC. Donc on se rend compte tout simplement qu'on a les halcôles la plus faible market cap surperforment le BTC dans les dernières semaines. Ici, on a eu un bottom qui a été posé. Voilà, ça c'est juste pour votre info. Alors, on m'a demandé d'analyser Redium. Alors je ne connais pas la crypto, Ray, ok, question Binance, ça ne me parle pas, oula, ok. Alors, c'est un peu trop tard. c'est un peu trop tard de se positionner là-dessus, on va se mettre en logarithmique. On a déjà fait un x13, x15, x16, c'est un peu trop tard de se positionner là-dessus. Techniquement, on avait, le signal il était ici, hop, break de notre range, ok, voilà, on break, pull back, on consolide, continuation haussière. Ouais, le signal globalement il était ici. Dans cette ballon, on est sur une phase d'accumulation, on est sur une phase de bottom, c'est compliqué de se positionner ici selon moi, vu qu'on a quand même fait un x15, x16, rentrer sur une charte aussi verticale c'est compliqué. On peut faire la continuation de tendance puisqu'on voit que les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse, le 4€ au-dessus du tunnel des lits, etc. Donc pour du trading là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi je parle surtout d'investissement quand j'analyse vos alcools comme ça, c'est compliqué. La zone idéale, on va la regarder, je tracerai un Fibo. Hop, on va se mettre en normal. Ah, si on revient chercher cette zone-là, on a une bonne confluence en plus avec l'action du prix, c'est là où on s'était arrêté, on a une bonne confluence avec le tunnel daily également. Si on revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des achats dans le but que les acheteurs qui ont posé un bottom ici maintiennent des crues plus haut en posant un autre bottom ici. En général, pour l'investissement long terme, je recommande au moins la zone de rechargement longue de Fibonacci, 0,118, 0,786 et idéalement, sur les alcools, on retrace un peu plus, surtout en bear market, en bull market, ne vous attendez pas des moins 90%. Si votre alcool fait un moins 90% en bull market, c'est qu'il y a un problème, mais sinon, les 0,886, c'est une très bonne zone également. On m'a demandé IOTA, alors bon, IOTA, j'en ai déjà parlé, mais c'est le genre de chart où moi, je ne me positionne absolument pas. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que si on n'a pas fait de nouvel ATH en 2020, 2021, alors qu'on n'a pas fait de nouvel ATH comparé à 2017, c'est qu'il y a une demande beaucoup plus faible, c'est que c'est peut-être un projet qui est mort, alors je parle en général, je ne parle pas de IOTA, mais c'est peut-être un projet qui est mort, c'est un projet qui ne fait pas le poids face aux concurrents, c'est peut-être, ils proposaient une valeur qui n'est plus d'actualité, qui a été remplacée par autre chose, vous voyez, c'est justement, il y a une demande qui était beaucoup plus, moins importante lors du bull market de 2021 à celui de 2017, donc moi, à partir de ce moment-là, compliqué de me positionner dans un range, on est dans un range, ça c'est un range, ok ? Et on est dans un range alors que la plupart des cryptos font des nouvelles ATH, et si je regarde ici, IOTA USD dividi par BTC USD, ben voilà, on est, alors je ne sais pas ce que je peux pas avoir une meilleure charte, visiblement non, bon, on est quand même dans une dynamique baissière, on voit que les creux et les sommets sont de plus en plus bas, IOTA se fait surperformer par le BTC, donc compliqué de se positionner là-dessus, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait là sur du plus court terme, on a ici notre pattern de retournement avec notre break du tunnel daily, le pullback dedans, donc là, il y avait un signal d'achat, maintenant ici, si je chercherais des achats, les 0.5 de retracement dans le tunnel daily, c'était pas mal, on a déjà fait le retracement, on a eu le pullback, donc c'est un peu tard, si on le refait, c'est une bonne zone, sinon la zone de rechargement est longue ici. Après, techniquement, si je trace un FIBO de tout ce moment-là, je vais vous dire, on est bas, le problème c'est qu'on ne fera jamais de nouvelles ATH, il y a très peu de chances de refaire de nouvelles ATH, allez, ça c'est pendant un pullmarket, c'est une crypto qui va revenir chercher les 0.382 de FIBO, elle posera un top, et elle continuera sa baisse, ok, comme elle a fait lors du pression cycle, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, et VET, VET, la charte déjà est un peu plus encourageante, alors, on est bien sûr sorti de notre phase d'accumulation, avec cette pattern de retournement, avec une plus petite à l'intérieur, ici déjà il y avait un premier signal, le break du tunnel d'Elie c'était également un signal, maintenant, si je surveille là, bon bah là déjà pour la continuation de tendance, on peut, on est dans un range resté par une dynamique haussière, plus de chances de le casser par l'eau également, on a une bonne confluence sur les 3 centimes de dollars, 3,4 centimes de dollars, au niveau des 0.5 qui y a de retracement, le tunnel d'Elie c'est une bonne zone, et sinon, pareil, zone de rechargement long terme, globalement, c'est de là, mais il y a une bonne confluence ici, après, si je dézoome totalement, on reste sur des niveaux bas, parce qu'on est toujours dans une zone, dans notre zone, entre les 0.786, 0.1886, est-ce que VET a le potentiel de faire un nouvel ATH ? C'est un projet intéressant, mais c'est un projet où tant qu'il n'y a pas une réelle adoption de l'écosystème crypto dans le monde actuel, c'est un projet qui aura du mal à performer selon moi, maintenant, c'est un projet qui est beaucoup surveillé par ceux qui rentrent dans le marché, parce que, en gros, ce qu'il propose, je ne veux pas reparler du fondamental, mais ce qu'il propose, c'est assez concret et simple à comprendre, et quand un nouveau arrive, si on lui parle de Ether, si on lui parle de Solana, ce que permet ce genre de projet, c'est un peu du chinois et je comprends totalement, alors que quand on lui parle d'un projet genre VET, c'est beaucoup plus simple à comprendre et en plus, le prix est assez faible, donc ça influence beaucoup, ce qui fait que, beaucoup en parlaient à ce moment-là, maintenant, je ne suis pas investi dans ce genre de projet, mais la charte est pas mal, on sort d'une phase d'accumulation et pour moi, on est parti pour partir dans une dynamique haussière, qui n'empêche d'avoir des corrections, mais globalement, je m'attends à une dynamique haussière jusqu'à avoir une inversion de dynamique, ce qui est tout simplement par un top de marché, comme on a ici, hop, voilà, une structure en M-top, on ne le fait pas sur toutes les altcoins, attention, mais en général, quand on le fait, c'est un top assez long terme qui est proposé. Rien d'autre ajouté, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dirai bien sûr si le marché bouge, je continue à faire des updates, bien entendu, ok, et voilà, rien d'autre ajouté, dites-moi vous ce que vous en pensez du marché à l'heure actuelle, demain on a saga qui arrive, le airdrop, très impatient, je pense que ça va être un gros airdrop, donc on se tiendra au comment sur le Discord, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bye bye, très bonne fin de journée, bye bye.